Magie et créativité La créativité chez les magiciens fait l'objet de débats depuis très longtemps. Entre le créateur, le technicien, l'inventeur, l'adaptateur, voire l'emprunteur, la magie est l'objet de tous les tourments parfois. Mais aujourd'hui, en tant que directeur du plus grand festival de magie en Europe, j'ai la chance de découvrir chaque année les plus beaux numéros du monde. Et j'aimerais à ce propos vous parler d'un artiste extrêmement créatif, un hollandais. Il s'appelle Dion. C'est un artiste qui me touche beaucoup par son sens de l'esthétisme et du merveilleux. Et puis surtout son sens du détail. C'est un des artistes que la magie connaisse des plus créatifs. Il possède une culture incroyable et une élégance terrible, véritablement. Il a fait sa première télévision hollandaise à 7 ans, avant d'enchaîner une carrière incroyable. Et puis, il faut le dire, un engagement quasiment chaque année au festival Vive la Magie. A ma connaissance, cet artiste est le seul capable de créer chaque année une véritable pièce théâtrale et magique. Et quand je dis pièce théâtrale, ce n'est pas juste un enchaînement de tours, mais un véritable spectacle complet. Nouveau chaque année signifie bien sûr, au-delà du personnage, de l'univers créé et développé, c'est aussi les costumes, les maquillages, la musique choisie avec soin et délicatesse. Sans oublier l'intrigue, le propos et les inventions magiques aussi. Chacune de ces apparitions offre au spectateur un moment hors du temps et totalement poétique. La creativity ne s'arrête pas à la technique, mais elle devient un véritable support pour cet artiste qui mélange toujours danse, magie et esthétique. Peut-être me trouverez-vous un peu dithyrambique vis-à-vis de cet artiste exceptionnel, c'est possible. Mais en découvrant les différentes photos au fil de cette vidéo, vous l'aurez compris, cet homme maîtrise le spectacle théâtral et magique comme peu de personnes pour une raison simple. Ce n'est pas seulement un magicien, c'est surtout un grand artiste. Alors moi je vous dis, à demain, portez-vous bien, salut ! Sous-titrage ST' 501